— Oui, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, ça guette tous les présidents de la République, qu'on peut l'imaginer. — Oui, parce que tous les passe-droits sont permis après, quand on est président de la République. — Et en fait, si Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac y ont en partie échappé, ce serait parce que les médias et la justice, à l'époque, étaient différentes. — Mais ils n'y ont pas tous échappé. En général, ça leur retombe après leur quinquennat. Et Nicolas Sarkozy, il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est que d'abord, il n'est pas du tout prouvé qu'il soit pénalement coupable de quoi que ce soit pour l'instant. Déjà, c'est une première chose. Donc on peut aussi présager du fait qu'il peut être honnête et être intègre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est qu'il a appris. Il a appris de ses grands parrains. Il a appris parrains, entre guillemets, il a appris de Charles Pasqua, il a appris de Jacques Chirac, il a appris de Balladur. Il a compris qu'il fallait se prémunir des affaires et que pour s'en prémunir, il fallait avoir des hommes clés à tous les postes. Donc il a été ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Pour empêcher que les affaires lui viennent comme un bongrang. Et par ailleurs, il a mis des hommes à tous les postes qui lui servent de fusible. Et ces gens-là, ils sont tous mis en examen et poursuivis. Mais pour reprendre votre remarque précédente, je suis tout à fait d'accord que c'est aussi une question d'époque. Parce qu'on peut inverser les choses. Nicolas Sarkozy, président de la République entre 1974 et 1981, serait passé à travers les mailles du filet. Je pense qu'il n'y aurait pas 11 procédures contre lui, c'est clair. Et à l'inverse, vous auriez aujourd'hui François Mitterrand, qui aurait fait la même chose que ce qu'il a fait à notre époque. Il ne finirait pas son mandat. Il ne finirait pas son mandat. Donc tout a changé, on est bien d'accord. L'affaire Grimby, c'était gravissime. L'affaire des Hirandais de Vincennes, c'est un scandale absolu. Les écoutes de l'Élysée. Les écoutes sur les personnalités des journalistes ou autres, peu importe. Tout ça, aujourd'hui, serait scandale. C'est une question d'époque aussi. Le record de Nicolas Sarkozy est plus lié à l'époque qu'à Nicolas Sarkozy lui-même. Même si, comme vous l'avez bien expliqué, il a un tempérament qui fait qu'il se met facilement dans les ennuis. Je pense qu'il y a les deux. Il y a la rencontre d'une personnalité avec une époque.